Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Air Télévisions pour ce nouveau numéro de l'actu. Je rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Youtube et la page Facebook, Ancienne République soviétique qui s'étend de la mer Caspienne aux chaînes montagneuses du Caucase traversant l'Asie et l'Europe. Je vais proposer d'ailleurs à Karim tout de suite de nous diffuser cette carte pendant que je vous fais un peu la présentation. Sa langue officielle est l'Azérie et sa monnaie est le Manat. Cette ancienne République soviétique a des frontières terrestres avec la Russie au nord, l'Iran au sud, la Turquie à l'ouest-sud-ouest, l'Arménie à l'ouest et la Géorgie au nord-ouest. Un pays qui possède un littoral de 713 kilomètres sur la mer Caspienne, donc à l'est. Bakou est la capitale célèbre pour sa cité médiévale intramurose et ses fortifications. Bakou attire, fait des envies, sa fréquentation par des expatriés et des populations occidentales très aisées, attise les convoitises. On va en parler ce soir de cette belle capitale. La population est estimée à 11 millions d'habitants. Ce sont les Azéries. Le pays a gagné son indépendance au moment de l'éclatement de l'Union République socialiste soviétique, je vais y arriver, qui est l'URSS. En 1991, on va y revenir de cette indépendance. Ce pays est membre de plus de 40 organisations internationales, dont l'ONU ou encore le Conseil turcique et la Communauté des États indépendants. Elle proclame donc son indépendance de l'Union soviétique après son effondrement le 30 août 1991. Il s'agit de l'Azerbaïdjan. Vous l'avez vu sur cette carte qu'on va vous rediffuser dans quelques instants. Au sommaire, ce soir, avec mes invités, dont j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants, nous tenterons donc de vous faire découvrir tout de même l'Azerbaïdjan d'un point de vue culturel. Vous donner envie, avec ses vestiges et ses monuments historiques, son art culinaire, sa gastronomie, puisque c'est important, c'est un pays à visiter. Si vous n'avez rien prévu d'ailleurs pour ces prochaines vacances, nous reviendrons sur la situation géopolitique actuelle, notamment la commémoration un an après la guerre des 44 jours. Ce conflit qui dure depuis 30 ans, on va y revenir dans le détail, un conflit autour du Haut-Karabakh. C'est l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se disputent, qui se sont disputés cette région montagneuse du Haut-Karabakh. Nous reviendrons donc sur ces 44 jours de conflit du 27 novembre au 10 novembre 2020, il y a bientôt un an, victoire de l'Azerbaïdjan, accord donc de cesser le feu du Haut-Karabakh le 10 novembre 2020, une guerre qui a fait près de 5000 morts. Le Haut-Karabakh est un État, vous allez le voir aussi dans quelques instants sur cette carte, un État non reconnu par la communauté internationale depuis son indépendance unilatérale de l'Azerbaïdjan en 1991. Les conséquences générées par ce conflit, le quotidien aujourd'hui des Azeris, quels sont les défis à venir ? Ce sont des questions qu'on va se poser ce soir. Où en est la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? Où en sont les actions de déminage ? On va en parler pour savoir comment vit la population aujourd'hui. Est-elle en sécurité ? Le rôle et la place des forces russes ? L'actualité de ces dernières semaines, ce sont les manœuvres militaires de l'Iran près de l'Azerbaïdjan et puis les relations avec la France. Le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Monsieur l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, bonsoir. Bienvenue. Rahman Moustafaïef, merci d'être parmi nous. Merci pour ton invitation. Merci. Je vous en prie. Jean-Michel Brun, journaliste et directeur de la publication « Musulmans en France ». Je vais proposer une nouvelle fois à Karim, on va revenir sur cette carte de l'Azerbaïdjan précisément. On va aussi en parler ensemble. Monsieur l'ambassadeur, je vais commencer par vous. Parlez-moi de ce pays. Parlez-moi de l'Azerbaïdjan d'un point de vue culturel, de ses vestiges, ce pays qui est très convoité, la capitale aujourd'hui, sa gastronomie. On va en voir aussi quelques instants des images avec notre régime. Merci beaucoup. D'abord, vous avez mentionné qu'il s'agit de l'interpandance de l'Azerbaïdjan après la chute, après la dislocation de l'Union soviétique. C'est vrai, mais en réalité, il s'agit de la restauration de notre interpandance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la troisième république azerbaïdjanesse. Mais pour la première fois, l'interpandance de notre République, Jeune République… Mai 1918, c'est ça ? 28 mai 1918. C'est ça. Ça a duré 23 mois précisément. Oui, exactement. Mais c'est ça la source de notre fierté. Parce que c'était pour la première fois dans la mode musulman que la république était proclamée avec le système parlementaire. La république qui était laïque, c'est-à-dire laïcité, était donc dominante dans la république. Le parlementaire était donc multipolitique. Donc, beaucoup de minorités ethniques et partis politiques étaient représentés dans notre parlement. Donc, aujourd'hui, cette indépendance du 18 octobre 1991, c'est la restauration de l'indépendance. C'est la restauration des valeurs qui étaient proclamées à l'époque de la première république. Quelles sont les valeurs ? C'est la république laïque, le système parlementaire, c'est la tolérance, c'est l'égalité des sexes. En fait, vous savez qu'Azerbaïdjan a proclamé l'égalité des droits des sexes pour la première fois dans cette région-là. C'était en juillet 1919, c'est-à-dire 25 années avant la France. Exactement. C'est important à souligner. C'est ça, cette république, mais aujourd'hui, c'est un centre, je pense, géopolitique et économique de la région du Caucase du Sud. C'est 70% pour les commerces étrangères, pour l'Union européenne avec cette région. C'est 60% du commerce international de la France avec cette région. C'est-à-dire, c'est le poids économique, c'est le centre, c'est le carrefour aussi, logistique, parce que tous les projets traversent l'Azerbaïdjan. Et c'est l'Azerbaïdjan qui initie beaucoup de projets régionaux, qui réunit, qui réunit beaucoup de pays de cette région. Donc, à petits mots, c'est ce que je voudrais dire en ce que concerne l'Azerbaïdjan aujourd'hui. – Jean-Michel Brun, je sais aussi que vous vouliez revenir sur cette restauration, c'est aussi cette tolérance. Je proposais à Karim Enrégie de nous rediffuser aussi cette carte pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices situent l'Azerbaïdjan, puisque c'est un pays qui parfois aussi n'est pas situé. On n'en parle pas beaucoup. On va revenir sur le rôle des médias ce soir, notamment en France, en Europe, quelle place on donne à l'Azerbaïdjan. Voilà, pendant que cette carte arrive à l'écran, peut-être un mot sur cette restauration, cette laïcité, Jean-Michel Brun. – Oui, monsieur l'ambassadeur a rappelé qu'effectivement, dans l'héritage de cette première république, il y a la laïcité. Et en fait, nous qui sommes les porte-parole d'une certaine laïcité, je crois qu'on peut considérer que l'Azerbaïdjan est un modèle de laïcité inclusive, par rapport à notre laïcité à nous, qui est une laïcité exclusive, c'est-à-dire qu'il s'agit de, dans quelque sorte, bouter les croyances en dehors de la place publique. – En Azerbaïdjan, il y a 48 communautés différentes, 48 communautés ethniques, culturelles, religieuses. Et ces différentes communautés sont encouragées par le gouvernement, qui les aident, même les aident financièrement, à continuer à faire vivre leur tradition. Ils sont très… ils se sentent très azerbaïdjanais, mais en même temps, ils se sentent tatars, avars, moloch, etc. – Comment, c'est vrai, comparé à la France, qui est un pays occidental, où on parle de laïcité depuis maintenant plusieurs décennies, il a ses 48 communautés. Il y a quelque temps, vous étiez aussi à Bakou, vous assistiez à une réunion avec différents cultes, et on vous a dit clairement, je crois, vous me le disiez tout à l'heure, j'invente rien, que ce n'est pas exceptionnel, cette réunion, c'est courant. Vous pouvez aussi nous raconter un peu ce moment privilégié. Et puis, comment est-ce possible, en fait, qu'on puisse avoir une laïcité inclusive, où le monde aujourd'hui est plus dans des cloisons, plus un peu dans une sorte de haine, parfois ? – Je crois que l'Azerbaïdjan est un pays qui a compris que la richesse venait de la diversité. Et effectivement, j'ai assisté à une étrange réunion, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais rendez-vous avec le chef religieux musulman, le chef de l'Islam, qui est un chiite, puisque l'Azerbaïdjan, l'Islam, est majoritairement chiite. Et en fait, je suis tombé dans une réunion, qui est une réunion très habituelle, où il y avait à côté de ce chiite, il y avait le restant musulman sunnite, il y avait les trois grands rabbins des trois grandes communautés juives, c'est-à-dire les juifs de montagne, les juifs européens et les juifs ashkénazes, il y avait le cardinal catholique, il y avait les orthodoxes russes, etc. Et tous ces gens-là se réunissent régulièrement et réfléchissent ensemble à la façon de... de collaborer. Le climat, le climat, il est... Une bande de copains, quoi. C'est vraiment une bande de copains. Petite anecdote, d'ailleurs, je voulais avoir une interview avec M. Yevdaïev, qui est le grand rabbin de la communauté des juifs de montagne, et on réfléchit à certaines dates, et je lui propose un samedi. Et à ce moment-là, ce n'est pas le rabbin, mais c'est Cheikh Oudislam qui me dit, mais mon ami, vous ne pouvez pas demander un samedi, c'est Shabbat. Donc c'est le musulman qui m'a repris. Donc ils sont vraiment tous ensemble. Et vous voyez, il y a deux ans, en France, à Paris, on a organisé une grande conférence... Pour la paix. Pour la paix, avec toutes les religions qui étaient là, c'était la première fois que ça se faisait en France, mais en Azerbaïdjan, ça se fait tous les jours. Donc je pense que pour la France, c'est un véritable modèle de tolérance, de la laïcité, c'est ça, en fin de compte. C'est permettre à chacun de vivre sa foi. – Ahmed Moustaphaïef, un mot aussi sur cette richesse qu'on puisse retrouver comme ça différentes communautés, 48 communautés, qui puissent avancer, réfléchir, travailler ensemble, être inclusifs, quand on sait, je le répète, mais quand on sait, si on parle de la France, on est à Paris aujourd'hui, on est en train de vivre une période électorale très compliquée, avec des extrêmes droites affirmées, d'autres extrêmes droites qui ne sont pas encore annoncées, mais qui sont là parfois à partager des mots de violence, de cloison, un mot sur cette laïcité. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est quoi l'ingrédient, la recette ? – D'abord, je voudrais juste ajouter quelques mots, parce que ce que Jean-Michel a mentionné aujourd'hui, pour comprendre le pays, l'Azerbaïdjan, il faut parfois aussi comprendre la philosophie de thérapeau. Pourquoi ces couleurs ? Je sais quelles sont les couleurs du thérapeau français, tricolore, c'est aussi tricolore le thérapeau azerbaïdjanais, mais les couleurs sont très importantes pour comprendre le concept de construction d'état national de notre pays. Ce sont des couleurs, d'abord c'est le vert qui est la base, ce qui symbolise l'identité musulmane de notre pays, parce que la majorité des pays à l'époque étaient les musulmans, comme aujourd'hui. Le couleur bleu, c'est un symbole de l'appartenance de l'Azerbaïdjan, du peuple azerbaïdjanais à la famille des pays turcophones, turciques. Et l'important, c'est le couleur rouge, parce qu'à l'époque, début du XXe siècle, le couleur rouge était le symbole de la révolution. On a le drapeau à l'écran, justement, pour que nos téléspectateurs puissent... Et nous, nous avons pris cette couleur, mais pour nous, c'est le symbole de modernité. C'est-à-dire, regardez, c'est la couleur vert, c'est bleu, c'est l'islam, c'est la famille turque, mais c'est aussi la modernité. Et le rouge réunit ces deux aspects de notre culture, de notre identité, en fait. Ça, ce sont des valeurs, ce sont des caractéristiques que nous avons héritées de la Première République. Et c'est ça, donc, le recette, le secret de cette coexistence, de cette tolérance, de cette licité, c'est que nous avons réussi à garder cette combinaison, cette synthèse de notre identité religieuse, ethnique, avec l'esprit pour la modernité, avec les valeurs européennes. – Une réaction aussi, je crois qu'en Azerbaïdjan, c'est le seul pays au monde où il y a une ville consacrée, notamment au culte judaïque. – Oui, exactement, il y a la ville de Krasnayas-Logoda, qui est la seule ville au monde qui soit entièrement juive, à part, évidemment, Israël et les États-Unis. – Ça s'appelle le village rouge, en fait. – Le village rouge. Alors, Krasnayas, ça veut dire aussi le beau, hein. – Oui, vous avez raison, oui. – Et comment, continuez, mais c'est vraiment un sujet d'actualité, quand on sait que certaines communautés sont stigmatisées, certaines religions, l'immigration, comment, dans un pays comme l'Azerbaïdjan, je réitère un peu ma question d'une autre manière, eh bien, on puisse, malheureusement, c'est peut-être le terme, mais on puisse accepter, entre guillemets, qu'il y ait toute une ville et que tout se passe correctement. – Non, mais le… Je parlais de reprendre le mot « accepter ». Ce n'est pas une acceptation. – Oui, oui, c'est que ça fait partie de l'ADN. – Bien sûr. – D'ailleurs, pendant la première république, il y avait deux ministres juifs, et qui étaient affirmés comme étant des ministres juifs. Mais je dirais même que cet héritage, il date de beaucoup plus loin, finalement. L'Azerbaïdjan, c'est la patrie d'un grand poète philosophe qui s'appelait Nizami Ganjavi. Et Nizami Ganjavi, c'est lui qui a inventé les lumières. Donc, nous, on met sans arrêt en avant la philosophie des lumières, et c'est lui qui a inventé ce concept. C'est-à-dire, les concepts de liberté, d'égalité, de fraternité, c'était le premier à les exprimer, dans une suite de poèmes qui s'appelle « Hamsa ». – Deuxième siècle. – Au deuxième siècle. Donc, cette idée de liberté, de fraternité, c'est quelque chose qui est véritablement dans l'essence même du pays azerbaïdjanais. – Alors, on a eu le plaisir, enfin vous, on a eu le plaisir d'être invités par vous et vos équipes, notamment à l'ambassade. On a dégusté quelques mets, on a échangé autour d'un repas. Je propose aux téléspectateurs et téléspectatrices maintenant de découvrir quelques mets, quelques parfums, une petite partie de la gastronomie azerbaïdjanais, et on se retrouve tout de suite après. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, peut-être officiellement, il y a la fin du conflit, mais après, maintenant, je voudrais aussi qu'on évoque, vous allez terminer bien sûr ce que vous étiez en train de dire, mais peut-être la suite entre les deux pays, est-ce que le climat est apaisé, comment les relations se passent réellement ? Ce qui s'est passé à la fin de cette guerre, vous savez que la cause du conflit était la présence, l'occupation des territoires de l'Azerbaïdjan par les forces armées arméniennes. Cette coopération, on peut dire, a duré presque 30 ans, depuis le début de 1990 jusqu'à la déclaration qui a été signée, donc, il y a un an. Pendant 30 ans, la présence des forces armées arméniennes, la destruction, l'occupation, la déclaration a mis la fin à cette situation. La déclaration a mis la fin à ce conflit, à cette guerre. Les forces armées arméniennes se sont retirées des zones occupées. Et c'était ça la disposition plus importante des quatre déclarations du Conseil de sécurité qui étaient adoptées en 1993. C'est-à-dire, quatre résolutions ont demandé de l'Arménie de retirer leurs forces armées de toutes les zones azerbaïdjanaises occupées depuis 1991 et 2012. Ce qui se passe aujourd'hui, nous ne parlons plus aujourd'hui des zones occupées. Pour nous, il y a les zones libérées et les zones azerbaïdjanaises de déplacement des forces russes de maintien de la paix. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du régime séparatiste, nous parlons des arméniens, des citoyens azerbaïdjanais d'origine arménienne. Nous ne parlons pas de la région de Haute-Karabakh. Parce que dans la carte administrative, il n'y a pas d'unité administrative avec le nom Haute-Karabakh. Donc la division administrative de l'Azerbaïdjan prévoit. Donc la République se divise en 66 districts. Et comme en France, il y a dans la métropole 4 avant 15, hauteur-mer 5, au total ça fait 100. En Azerbaïdjan, il y a 66 districts. Dans l'ancienne zone, j'ai pris avec la carte, dans l'ancienne zone de conflit, de conflit de Haute-Karabakh, il y a aujourd'hui 11 districts. 11 districts. Donc vous pouvez donc, voyez ici, l'entité, l'unité avec le nom Haute-Karabakh n'existe. Donc vous me demandez quelles sont les situations actuelles, quelles sont les relations entre les deux pays qui sont en conflit. La paix tient, c'est très important. Mais il y a beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes de la phase après conflit, de la phase après guerre. Et nous sommes maintenant en train de préparer l'ambiance, donc l'atmosphère propice pour résoudre les sujets, les problèmes qui existent aujourd'hui entre les deux pays. D'abord, c'est un sujet de l'accord de paix. Parce que nous sommes en paix, mais juridiquement, il n'y a pas le traité de paix, il n'y a pas le traité de coopération entre les deux pays, entre les deux républiques. La deuxième chose importante, mais peut-être la première, donc le premier défi, c'est la démarcation, délimitation des frontières d'État entre les deux pays. Parce que c'est un sujet important, il faut qu'il y ait tant de résolutions. La position de mon pays, c'est avoir une relation constructive, une relation de paix, de coopération avec la République arménienne. Et pour ça, nous avons proposé beaucoup d'initiatives, beaucoup d'idées. D'abord, s'asseoir autour de la table et de regarder quels sont les problèmes, avec l'objectif, avec le but de préparer l'accord, le traité de paix. C'est très important. Il y a une volonté du côté de l'Arménie, justement, comme vous dites, de se réunir, d'avancer, d'échanger ? – Vous savez, il y a des messages positifs de la part du gouvernement du Premier ministre Pachinian, mais il y a aussi des déclarations revanchardes. Mais de la part de l'Azerbaïdjan, de notre côté, nous sommes prêts pour le dialogue constructif avec l'Arménie, parce que le traité de paix, c'est une préconciliation importante pour la sécurité dans cette région. Parce que si deux pays, deux républiques, n'ont pas l'accord principal, l'accord de paix, on ne peut pas parler de sécurité, de l'accompensation à long terme dans cette région importante. – Il y a notamment aussi deux actualités. Il y a la Turquie, les Arméniens qui évoquent une agression azerbaïdjan-turque. Je vais juste rappeler que le président turc s'est rendu en Azerbaïdjan dernièrement notamment. Il évoquait en disant que si l'Arménie affiche une volonté sincère avec l'Azerbaïdjan, il n'y aura aucun obstacle aux relations de la Turquie avec l'Arménie. Donc il dit clairement, je parle bien sûr de Ilham Aliyev, le président, l'environnement est aujourd'hui pour la paix et s'acheminer vers la normalisation globale dans la région. Et puis comme ça, je vous lance et vous avez le temps d'échanger. Il y a aussi l'Iran aujourd'hui. L'Azerbaïdjan et l'Iran ont annoncé mercredi 13 octobre précisément avoir convenu, réglé par le dialogue, les tensions entre les deux voisins. Téhéran, donc l'Iran s'en est en pris ces dernières semaines au lien entre Bakou et Israël, puisque Téhéran reproche à l'Azerbaïdjan, si je me trompe ou me le dites, malgré ses démentis, d'avoir autorisé la présence sur son territoire de militaires israéliens à la frontière avec l'Iran, alors que l'Iran y menait des manœuvres. Voilà ce que dit Ilham Aliyev, le président Azeri. Chaque pays peut effectuer n'importe quel exercice militaire sur son propre territoire. C'est son droit souverain. Mais pourquoi maintenant et pourquoi notre frontière ? – Ok, donc il y a beaucoup de questions, parce que la région est vraiment géopolitiquement très importante. Ici se couroissent des intérêts de beaucoup de pays. – Oui, je rappelle qu'il y a la Géorgie, la Turquie, l'Iran, la Russie. – Et la position de l'Azerbaïdjan depuis le début de l'indépendance, c'était de garder la balance, l'équilibre dans les relations avec tous les acteurs régionaux importants. C'est pour ça que nous avons réussi vraiment de créer ce réseau de partenariat stratégique avec tous les voisins de l'Azerbaïdjan, avec la Russie, qui est aujourd'hui notre partenaire stratégique, la Turquie, donc nous avons un lien avec la Turquie par l'accord stratégique de coopération bilatérale, mais aussi l'Iran, qui est notre partenaire depuis longtemps, qui est aussi pour nous un pays très important. – En ce qui concerne le rôle de la Turquie, la Turquie nous a beaucoup soutenus pendant la guerre, politiquement, diplomatiquement, mais n'oublions pas que la Turquie est le membre du groupe de Minsk, qui était destiné de jouer le rôle diplomatique pour la résolution du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc on ne peut pas reprocher à la Turquie, donc pourquoi elle est intervenue dans ce... Parce que la Turquie est le membre du groupe de Minsk, qui se compose de 11 pays. Le groupe de Minsk existe jusqu'à aujourd'hui, il y a le mandat pour le co-président du groupe de Minsk. La Turquie a joué le rôle important pendant la guerre, et aujourd'hui, la Turquie joue le rôle constructif pour la préparation de la paix, pour la coopération régionale dans le Caucase du Sud. C'est très important. Il y a eu la visite récente du président Erdogan dans la ville libérée de Fizuli, et si vous avez vu les images, imaginez, donc, dans la desserte détruite, dans les régions qui étaient, donc, vraiment... Les villes, les villages de Karabakh, Azerbaïdjanais, ils étaient rasés de la surface de la terre. Et aujourd'hui, il n'y a rien dans ce territoire. Dans cette zone libérée, pendant huit mois, nous avons construit, nous avons bâti le nouvel rapport international dans la ville de Fizuli. Donc, le président Erdogan, il a visité récemment le rapport de Fizuli, il a inauguré avec notre président cet rapport, mais cette visite aussi, c'est un geste de solidarité. Donc, lui et la Turquie soutiennent notre position sur la base du droit international. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il ne s'agit pas de l'agression. Parce que vous ne pouvez pas faire l'agression sur votre propre territoire. Avec la même logique, on peut dire que Charles de Gaulle, donc, en juin 1944, il était agressant quand il était embarqué dans la Normandie. – Mais comment on explique ça ? Si on reprend Arménie News, par exemple, dernièrement, je vais les citer, donc qui est une presse, le nom dit clairement, le nom de la presse, le régime de Bakou nargue le groupe de Minsk et viole les engagements. Voilà ce qu'on peut lire notamment sur Arménie News. Alors, on sent tout de même qu'un an après cette guerre des 44 jours, on sent tout de même des tensions, hein ? – Je vais répondre. D'abord, le groupe de Minsk était créé en mars 1992, avec le seul objectif de trouver la solution du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie autour d'Otkarabakh. En 1993, quatre résolutions du Conseil de sécurité, comme j'ai déjà mentionné, étaient adoptées, qui disaient que la région de Haute-Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan. Et ces quatre résolutions, pour lesquelles on fait la France, à voter quatre fois, et tous les membres du Conseil de sécurité, ces résolutions demandent aux Arméniens de retirer ces forces de toutes les zones occupées de l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, préparer le terrain pour le retour des personnes déplacées azerbaïdjanais, qui étaient à l'époque environ un million de personnes déplacées. C'est-à-dire, la population de mon République, à l'époque, était 8 millions, et chaque, on peut dire que chaque huitième citoyenne de l'Azerbaïdjan était déplacée et réfugiée. Donc c'est ça la substance de ces quatre résolutions. En 1994, la décision a été prise pour créer la co-présidence, l'institut de la co-présidence du groupe de Minsk. Et en 1995, le mandat de cette co-présidence a été adopté. Quel est le mandat ? Le mandat dit que les co-présidents du groupe de Minsk, ce sont la Russie, la France et les États-Unis, les co-présidents du groupe de Minsk doivent trouver la solution non-militaire du conflit sur la base de la charte de l'ONU, des documents de l'OSI, l'Organisation pour coopération de sécurité en Europe, et les résolutions correspondantes du Conseil de sécurité. Malheureusement, pendant ces 30 ans, tous ces documents étaient à l'être mort. Et c'est pour cette raison que les terres étaient à couper, la zone était à couper, les personnes déplacées étaient sans aucune chance de retourner dans leur propre ville natale, village natal. C'est pour ça que je peux dire que la majorité écrasante de l'Azerbaïdjan, de la population de mon pays, pense et considère que c'était le groupe de Minsk qui se moquait de l'Azerbaïdjan et du peuple azerbaïdjanais. Parce que pendant 30 ans, ils n'ont pas réussi à trouver la solution non-militaire de ce conflit. Le conflit, comme j'ai déjà dit, était résolu par les moyens militaires, par la guerre. Et l'Azerbaïdjan était sur la ligne de droit internationale avant le conflit, pendant le conflit et pendant la guerre. Parce que la charte de l'ONU nous donne ce droit de défendre notre territoire par tous les moyens, y compris les moyens militaires. Donc, aujourd'hui, c'est ça la réponse de votre question, parce que les Azerbaïdjan ne se moquent pas du groupe de Minsk. Au contraire, nous avons beaucoup attendu de ce groupe de Minsk, qui malheureusement n'a pas réussi à mettre en œuvre l'objectif principal de leur travail. Mais aujourd'hui, nous disons que le groupe de Minsk existe, toujours. Le mandat est là. La seule chose qui manque, il faut adapter et que ce groupe de Minsk s'adapte à la nouvelle réalité dans cette région. Mais qui est la nouvelle réalité ? Le conflit est résolu, je le répète en qu'une fois, mais il y a beaucoup de questions, beaucoup de sujets, et il y a de nombreux sujets qui attendent leur résolution. Il faut les résoudre. Comment le faire ? Ici, le groupe de Minsk peut jouer le rôle important. D'abord, il y a beaucoup de défis, de questions. C'est le déménage. Parce que pendant la guerre, et avant la guerre, après la première guerre de Karabakh, 1992-1913, beaucoup de centaines de milles de mines antipersonnelles terrestres étaient emplottées dans le sol azerbaïdjanais. Donc, pour retourner les déplacer, c'est inimaginable que vous pourriez le faire. La question que j'allais vous poser, le rôle, la présence du groupe de Minsk aujourd'hui, ou les besoins, son intervention en Azerbaïdjan, les axes principaux, c'est quoi ? Le déménage ? Nous sommes intéressés à la présence active, efficace du groupe de Minsk dans la résolution des sujets, des questions de la phase après conflit, de la phase après guerre, d'abord déménage, ensuite, c'est le sujet de la reconstruction. Parce que toutes les régions sont détruites. On va y venir. Toutes les régions sont détruites. Azerbaïdjan seul, il faut que les membres de Grubis réfléchissent des moyens de soutenir le pays, de reconstruire cette zone. Non seulement pour les azerbaïdjanais, mais aussi pour les arméniens. Parce que notre vision, notre philosophie pour cette région, donc créer les conditions propices pour la cohabitation des deux peuples, deux minorités, azerbaïdjanais et arméniennes. Jean-Michel Brun, je vais vous laisser juste derrière réagir, bien évidemment, sur ce qui a été dit, si vous le souhaitez. Sur ces quelques images, on va ici découvrir, notamment, les dégâts de ce conflit, de cette guerre, notamment la ville d'Agdam, la mosquée Djouma d'Agdam, entre autres, le musée du pain, qui est le deuxième au monde. Une vraie terreur aussi écologique, des dégâts écologiques. L'église orthodoxe, construite en 1894, dédruite aussi en 92, lors de l'occupation de Khôd-Diavend. Excusez-moi pour la prononciation. On va regarder ces deux vidéos, la une et la deux, et on va revenir aussi sur, bien évidemment, les dégâts de ce conflit, car lorsqu'on cherche, lorsqu'on se renseigne, qu'on cherche aussi sur Internet, dans la presse, etc., il y a une forte présence des destructions arméniennes par l'armée azerbaïdjanaise, et puis c'est vrai qu'on a très peu d'informations, d'éléments, donc vous allez nous expliquer ces éléments, et peut-être en découlera, notamment, le rôle de la presse autour de l'Azerbaïdjan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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 Voilà, si vous venez nous rejoindre sur ces quelques images, on va en parler, l'état du pays suite à ces conflits, notamment à cette guerre de 44 jours qui s'est terminée en novembre dernier. Avec nous sur le plateau, l'ambassadeur azerbaïdjanais, donc Rahman Mustafayev, Jean-Michel Brun, un journaliste directeur de la publication musulman en France, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur Internet, et qui est un site que je trouve très bien fait, avec plusieurs informations d'actualité. Vous étiez, Jean-Michel Brun, en mai dernier, notamment en Azerbaïdjan, vous allez réagir, mais Rahman Mustafayev, ambassadeur, vous étiez ému en regardant ces images. – Oui, parce que moi, je n'étais pas dans la région, dans le site, mais j'ai vu beaucoup de images, beaucoup de vidéos, et en fait, la ville d'Agdam, que vous avez bien montré maintenant, la ville qui était détruite. – On va proposer à Karim de nous le rediffuser, justement. – Oui, oui. Aujourd'hui, c'est Hiroshima de Caucase. Donc, c'est une ville qui a été habitée, un peu plus de 60 000 habitants. C'était la ville la plus importante de la région de Karabakh, l'Azerbaïdjanais, et aujourd'hui, vous voyez, donc, il n'y a rien, il n'y a rien qui est intact dans cette ville. Donc, la ville totalement détruite. Mais aujourd'hui, il y a l'autre histoire, parce que la nouvelle page s'ouvre pour cette ville. L'État a accordé le budget important pour la reconstruction. Les plans urbains d'aménagement sont déjà préparés. Nous sommes en train de reconstruire cette ville. Et quand vous me demandez, donc, quel est le rôle du groupe de Minsk, vous voyez, donc, c'est ça le rôle du groupe de Minsk. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de statut, donc, les autres sujets comme ça. Le défi le plus important d'aujourd'hui, c'est le déménage et la reconstruction. Ici, le groupe de Minsk, les membres de ce groupe, ils peuvent nous bien aider pour reconstruire cette ville, pour préparer le terrain pour le retour des déplacés et réfugiés azerbaïdjanais. – On va y revenir, bien évidemment, sur ces destructions. Peut-être une réaction, ce que vous avez entendu auparavant, Jean-Michel Brun, et puis, vous connaissez ce pays aussi, vous connaissez aussi la géopolitique de ce pays. Vous allez réagir sur ces images, les images fortes que vous avez vues en mai dernier. Et puis, vous qui êtes un homme de presse, un homme de médias maintenant depuis plusieurs… Vous êtes encore jeune, mais plusieurs décennies, on sent l'expérience en vous écoutant, en vous regardant. Quand on cherche sur Internet, par exemple, quand on consulte un peu les médias français, européens, c'est vrai que, notamment sur ce conflit, on a du mal à retrouver des images de destruction azerbaïdjanaises, alors qu'elles existent. Par contre, on a une affloison des images, notamment, de destruction arménienne. Et vous allez, notamment, me dire, est-ce que réellement, voilà, en toute objectivité, est-ce que réellement, l'offensive de l'armée de l'Azerbaïdjan a fait, clairement, des dégâts, notamment en Arménie ? Bon, affoison, pardonnez-moi, mais je ne suis pas tellement sûr. Non, il n'y a pas une foison d'images de destruction de monuments arméniens par l'Azerbaïdjan, simplement parce qu'il n'y en a pratiquement pas eu. Ou si on a eu, c'est parce que, évidemment, quand on en voit des… quand il y a une guerre, il y a forcément quelques dégâts. Mais ça n'a aucune mesure avec les images que nous devons voir. D'abord, la première chose, je voudrais dire qu'il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Il y a un moment où ça va bien. Il y a eu plusieurs décisions des Nations Unies qui rappellent et rappellent encore que le Karabakh fait partie intégrante du territoire de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, on le voit sur la carte. On voit comment il est situé. Donc la question de savoir à qui appartient le Karabakh ne devrait même pas se poser. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, si on ne montre pas ces images-là, c'est que vraiment, on ne veut pas les montrer. Parce que je vous assure que même moi, je n'imaginais pas voir ce que j'ai vu à Agdam. Il faut savoir que Agdam, c'était le plus joli village du coin. C'était un village, enfin une ville très belle avec des maisons blanches. Il y avait un théâtre qu'on a vu complètement détruit. Un musée, il y avait même un restaurant très connu qui était la Maison du Thé. C'était un village vivant. On entendait le rire des enfants, il y avait des écoles, il y avait un hôpital, etc. Aujourd'hui, voilà ce qui reste, c'est-à-dire rien. C'est comme si une bombe atomique était tombée sur ce village. La mosquée... Permettez-moi, donc je coupe votre parole, si je le permettrais. Ce n'est pas la ville qui est sortie de la guerre, en fait. Parce qu'il n'y avait pas les combats dans la ville d'Agdam. C'est une ville qui est sortie de l'occupation. C'est-à-dire que toutes ces destructions que vous voyez ici dans les images, dans ces vidéos, ce sont des images de destruction pendant l'occupation. C'est-à-dire la présence de ce régime séparatiste qui dominait dans cette région azerbaïdineuse, qui s'appelle Karabakh. C'est ça le résultat de cette occupation. Ce n'est pas la guerre qui a fait ça. C'est l'occupation qui a fait ces destructions. Exactement, exactement. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est 30 ans d'occupation. Alors on pourrait dire évidemment que quand il y a une guerre, il y a des destructions. Là, il n'y avait pas de guerre là. C'était juste des destructions. Donc en fin de compte, on voit d'ailleurs, vous voyez, là on voit le musée du pain. Je crois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, les Arméniens ont essayé d'effacer les traces de la culture azerbaïdjanaise dans cette région. C'est extrêmement clair. Le théâtre, voilà, il y avait une statue avec une fontaine. Ils ont détruit tout ça. Je ne parle pas évidemment des tombes qui ont été ventalisées, etc. Donc il y avait vraiment une volonté de faire oublier la présence azerbaïdjanaise. Messieurs, gardez la parole un mot sur cette. C'est vrai que c'est important de le dire que c'est pendant l'occupation, pendant cette occupation, comment les Azeris vivaient, comment ils luttaient quelque part face à cette occupation, justement. Les Azerbaïdjanais, d'abord, mon cher collègue, ce qui est important de comprendre, il ne s'agit pas uniquement des Azerbaïdjanais qui étaient forcés de quitter cette région. Parce que la région de Karabakh, à l'époque, sous le contrôle dans le cadre de l'Azerbaïdjan soviétique, parce que le conflit s'est déclenché à la fin de 1908, presque, avant la chute même de l'Union soviétique. Quand les Karabakh étaient azerbaïdjanais dans le cadre de l'Azerbaïdjan soviétique, quand le pouvoir azerbaïdjanais était présent dans cette région, c'était les régions multi-ethniques, multi-confessionnelles. Donc, la population était 186 000 habitants, dont 70% presque étaient les Arméniens, 22% les Azerbaïdjanais, mais aussi 8-10% de la population de Karabakh, c'était les représentants des minorités ethniques et religieuses. Il s'agit des Boulgards, des Grecs, des Juifs, des Russes, des Kurdes, des Polonais même, des Allemands. C'est-à-dire que c'était vraiment des régions très riches, culturellement, ethniquement, et du côté des confessions des gens qui étaient présents dans cette région. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'agression et de l'occupation et expulsion des représentants des différentes minorités ethniques et religieuses. Donc, il s'agit du retour non seulement des Azerbaïdjanais, mais aussi des représentants des autres minorités ethniques qui vivaient et toujours vivent en Azerbaïdjan. Donc, c'est pour eux que nous préparons aujourd'hui la terre, la région, la reconstruction pour leur retour. Il s'agit de 750 000 citoyens de l'Azerbaïdjan, parmi lesquels la majorité sont des Azerbaïdjanais, mais aussi des représentants des autres minorités. C'est important de le comprendre, parce que quand aujourd'hui, dans les médias françaises, ils parlent de la barbarie, de l'occupation, de l'agression azerbaïdjanaise aux Turcs, il faut comprendre que les Arméniens, pendant cette période d'occupation, ils ont transformé la région multi-ethnique, multi-confessionnelle, dans la région mono-ethnique, plutôt arménienne. Donc, pendant l'occupation, il s'agissait de 100% des Arméniens qui vivaient là-bas. Donc, c'était une région vraiment vide de toutes les autres minorités. C'est ça, la tragédie de Karabakh. C'était l'occupation, mais c'était aussi, Jean-Michel, c'était la tentative d'écraser les symboles, les images, la culture, non seulement l'Azerbaïdjanais, parce que c'était une région riche, c'était une région riche culturellement, et c'est ça aujourd'hui l'objectif, de restaurer cette richesse culturelle, ethnique et confessionnelle. – Ah bon, peut-être sur… – Oui, il y a un point très important. Vous avez reçu ici François Pupony, qui a dit une chose… – J'ai un trou, on va le situer, François Pupony, qui est député… – Qui est député et qui est président de l'association de l'amitié du Haut-Karabakh arménien. – Bien. Il a dit une contre-vérité absolue. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, ce que disent les Arméniens, d'ailleurs, il faut donner le Karabakh aux Arméniens parce que le Karabakh était peuplé en majorité d'Arméniens. Non, mais c'est une plaisanterie. En fait, et on dit, puisqu'au nom du droit à l'autodétermination des peuples, voilà, ils ont droit à leur indépendance. C'est une plaisanterie parce que c'est vrai qu'il y avait une majorité d'Arméniens là, mais il y avait 300 000 Azeris dans la région de Erevan. Et évidemment, dans ce cas-là, les Azerbaïdjanais auraient pu dire, mais à ce moment-là, il faut que les régions de Erevan en Arménie deviennent Azerbaïdjanaises. Et les Arméniens ont très bien compris ce risque. Et qu'ont fait les Arméniens ? Ils ont commencé par expulser les 300 000 Azeris qui étaient en Arménie dans la région d'Erevan. Ils les ont expulsés. Et dès l'instant où il n'y avait plus d'Azeris en Arménie, ils pouvaient facilement dire, eh bien maintenant, nous voulons l'indépendance du Karabakh. Jean-Michel, vous avez raison parce que c'est ça la source du problème. – Le conflit n'a pas débuté en 1988. Il a débuté en automne 1987 parce que c'est à cette période-là que 250, 260 000, presque 300 000 Azerbaïdjanais étaient expulsés de la région de Zangizour qui fait partie aujourd'hui de l'Arménie, de la République arménienne. Donc la région de Zangizour, c'est aujourd'hui le sujet de Dubaï, de la polémique. C'est cette région-là. Donc regardez. Il était habité par des Azerbaïdjanais pendant, donc, avant la chute de l'Union soviétique, quand l'Arménie était la République. – Les téléspectateurs ont la même carte. – Oui, oui, quand la République était soviétique. Donc avant le conflit, avant de proclamer soi-disant l'indépendance des Arméniens dans le Karabakh, le pouvoir arménien a expulsé les Azerbaïdjanais qui vivaient dans cette région arménienne, qui s'appelle Zangizour, où il y a l'autornome sunnique de l'Arménie. Pourquoi ? Avec le seul objectif. Donc ils avaient peur. Leur préoccupation était que s'ils proclament l'indépendance des Arméniens dans le Karabakh, l'Azerbaïdjan peut réagir et revendiquer avec la demande de créer, donc la République indépendante, pour les Azerbaïdjanais dans la région de Zangizour, dans la République arménienne. Pour écarter cette possibilité potentielle de la table, tout le monde, ils ont commencé avec l'expulsion des Azerbaïdjanais de leur propre territoire. Ce sont les premiers réfugiés de ce conflit, 250 000, 260 000 Azerbaïdjanais. Il s'agit de septembre, octobre, novembre, décembre de l'année 1987. Et après, ce n'est qu'après cette expulsion, ils ont proclamé leur soi-disant indépendance. Quand la terre était vide, stérile des Azerbaïdjanais, ils ont fait le deuxième pas, la proclamation d'indépendance d'un alcool. Ce qui n'était pas juste, donc contre la condition d'Azerbaïdjan, mais la réalité, c'est ça. Donc aujourd'hui, cette région est stérile, cette région est vide. Et aujourd'hui, la République arménienne, c'est la seule république monoethnique dans cette région du monde. Parce que tous les autres pays de cette région, ils sont multi-ethniques. Regardez l'Iran, regardez la Turquie, la Russie, la Georgie, je ne parle pas de l'Azerbaïdjan. Tous les pays de l'Afghanistan, même le Pakistan et l'Inde, donc tous les pays de cette région, ils sont multi-ethniques et multi-confessionnels. sauf les arméniens. C'est ça, le but de la crise, le but du conflit. Et le reste, vous le savez très bien. Poursuivez peut-être d'autres propos, mais je vais revenir vers vous, Jean-Michel Brun. Je vous propose de revenir aussi encore sur ces images un peu difficiles aussi, ces destructions, notamment, on a une ferme ici et on a le village de Kassars, j'espère que je prononce bien, du côté de Fouzouli. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On passe un moment ensemble autour de l'Azerbaïdjan, de ce conflit qui s'est terminé. Vous étiez en train de traduire un peu ce qui se disait. On va vous réécouter, puis je crois qu'on vous a écouté un peu à la reprise. La personne qui a filmé cette image, il disait que, vous voyez, regardez ce qui s'est passé, ces mosquées, ces lieux de culte, ces lieux de dieux sacrés, ils ont été transformés dans les lieux où ils ont gardé les animaux. C'est-à-dire, non seulement les mosquées étaient détruites par les forces armées arméniennes, mais aussi, ils ont transformé ces lieux de culte, ce qui est vraiment très pénible pour les Abadjanais. Mais même les images que vous voyez, avec les animaux dans les mosquées, ça touche vraiment les sentiments des Azerbaïdjanais, non seulement les Azerbaïdjais, et non seulement les musulmans. Parce que c'est un crime de guerre de tous les croyants, pour ceux qui appartiennent à la religion chrétienne, juive et musulmane. C'est vraiment le crime de guerre qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que cette situation s'était éliminée. Cette situation de crime et de guerre pendant 30 ans s'est éliminée. Et c'est pour ça, répondant à votre question, c'est pour ça, quand vous dites que l'Azerbaïdjan se moque du groupe de Minsk, c'est au contraire. – Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Arménie News. – Nous avons entendu des groupes de Minsk qu'ils arrêtent, qu'ils fassent la fin de cette situation tragique. Parce que c'est vraiment, c'est non seulement contre le peuple Azerbaïdjanais, mais c'est aussi contre l'humanité, ces images que vous voyez aujourd'hui. Et tous vos spectateurs et l'audience, ils peuvent témoigner que c'est vraiment, c'est un crime de guerre, pour que les coupables doivent être, donc il faut les porter devant la justice. – Oui, alors maintenant, vous avez vu des ports à l'intérieur de la mosquée, donc il y a aussi un symbole fort là-dedans. Bon, maintenant, citer Armé News un peu particulier, Armé News a été dirigé par Arathor Agnan, que moi j'ai bien connu dans le passé, c'était le représentant en France de la Sala, c'est-à-dire l'armée secret de libération de l'Arménie, qui était à l'origine des attentats d'Orly. Donc, bon, c'est du journalisme un tout petit peu particulier tout de même. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est de voir qu'effectivement, les Arméniens, pendant l'occupation, ont tenté d'effacer la mémoire azérie, simplement pour pouvoir dire, ben voilà, c'était des territoires arméniens. Ils n'ont pas fait que ça, parce que pendant le conflit, ils ont également, ce que l'Azerbaïdjan n'a jamais fait, l'Azerbaïdjan n'a jamais envoyé des missiles sur l'Arménie. Or, les Arméniens ont envoyé des missiles, notamment sur la ville de Kanja, qui est située très loin des théâtres de conflit. Et ils ont visé... – Qui a connu les victimes parmi les civils. – Ils ont, voilà. – Vous pouvez commenter les images. – Ils ont, effectivement, les roquettes sont tombées sur un caté résidentiel et il y a eu de nombreuses victimes. Ici, on voit quelque chose de très intéressant. C'est un panneau qui indique la présence de mines. Alors, effectivement, comme disait M. l'ambassadeur tout à l'heure, les Arméniens, en partant, ont truffé le sol de mines. Pourquoi est-ce qu'ils ont truffé le sol de mines ? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est d'empêcher les anciens habitants de la région de revenir. C'est-à-dire que ces mines ont été posées, non pas seulement sur des routes, mais aussi sur la périphérie des villages, de façon à empêcher les gens de revenir chez eux. Ils ont été ensuite posés à l'intérieur des villages. D'ailleurs, lorsqu'on est allé là-bas, on était accompagnés de militaires qui nous disaient « Attention, ne mettez pas les pieds ici, ne mettez pas les pieds ici, etc. parce que vous risquez de sauter. » Et d'ailleurs, il y a deux journalistes qui sont morts là-dessus. Et la deuxième raison, c'est qu'ils se doutaient bien qu'une fois que la paix s'est revenue, les Azerbaïdjanais allaient reconstruire ces villages. Et donc, c'était une manière de retarder la reconstruction des villages. Quand vous mettez des mines antipersonnelles et des mines anti-chars sur le sol, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas reconstruire. Et les Arméniens, contre toutes les lois internationales, ont refusé de donner la carte de l'implantation de ces mines. Ils l'ont donné une fois en échange de prisonniers, à la suite d'un véritable chantage. Et donc, en ce moment, ce que font les Azerbaïdjanais avec l'aide de certains organismes internationaux, c'est de déminer la région. Alors, on en est où sur ce déminage, maintenant, depuis quelques temps ? C'est très important, cette remarque de Jean-Michel, parce que vraiment, c'est le premier défi, c'est le défi plus important. Beaucoup de centaines de mille mines terrestres antipersonnelles sont implantées dans le sol azerbaïdjanais. Nous avons commencé ce travail de déminage. Il y a presque 50 000 mines qui étaient désarmées, désactivées, avec le soutien des spécialistes russes, turcs. Et récemment, ce qui est très important, et c'est un très bon message de la part de la France, la Commission nationale française pour l'élimination des mines antipersonnelles terrestres a proposé son soutien financier à l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire presque un million d'euros de soutien financier pour le déminage, pour les travaux de déminage. La délégation de cette Commission nationale française a visité récemment l'Azerbaïdjan. Ils ont rencontré avec les responsables militaires, politiques et diplomatiques. Ils ont visité aussi le terrain, les districts qui étaient libérés. Et c'est très important que la France s'engage maintenant dans ce précieuse, parce que pour nous, c'est bien sûr, avec le savoir-faire français, avec les compétences, les facilités, les ressources, parce que la France a beaucoup d'expertise. On a les moyens en Azerbaïdjan de déminer en termes de compétences professionnelles, de moyens techniques aussi ? Il y a l'agence qui s'appelle ANAMA, l'agence nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles terrestres. Mais bien sûr, il faut ici avoir le soutien international, parce qu'il s'agit d'implantations très importantes. Centaines, centaines de milles de mines sont implantées. L'aide de la France, mais vous avez aujourd'hui des propositions d'aide, des retours positifs pour contribuer à ce... Nous avons une proposition très importante de la part de la France. Nous avons accueilli ce geste de la solidarité, de soutien pour les gens qui sont victimes de cette guerre, qui sont déplacés aujourd'hui. Nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de gratitude. La première visite est faite, donc nous attendons qu'avec ce soutien financier. Et pour nous, c'est non seulement le geste financier, mais c'est aussi le geste symbolique politique. Parce que la France, comme le membre du groupe de Minsk, c'était toujours dans la première ligne de ce combat pour les résolutions de conflits. Et c'est très important que la France, aujourd'hui, a fait ce geste. Le groupe de Minsk est engagé dans le déminage, aujourd'hui ? Oui. Il est engagé ? On ne peut pas le dire, mais il y a quelques pays de ce groupe qui ont exprimé leur bonne foi de nous aider dans la mise en œuvre de ces travaux. Qu'est-ce qui fait que certains n'expriment pas leur bonne foi, pour reprendre vos mots, car de déminer, je pense que tout le monde souhaite déminer ? Oui, c'est le problème mondial, en fait. Donc, il faut ici soutenir les pays. Et la France peut jouer ce rôle important. La France a déjà s'exprimé en faveur de la déminage, en faveur du soutien de l'Azerbaïdjan. Et c'est très important pour nous, politiquement aussi. Parce que ça montre bien que la France peut jouer le rôle important dans cette région. Vous réagissez juste derrière. Vous avez la parole, Jean-Michel Brun. Mais justement, la France, on sait combien l'Arménie et la France ont des relations très proches, historiques. On a une diaspora pour certains 500 000, un million. Vous me parliez d'un million tout à l'heure d'Arméniens en France, contre 4 000 Azeris en France. Et pourtant, l'Arménie a déploré le silence et l'absence d'Emmanuel Macron, puisque il y a un an, Emmanuel Macron était toujours président. Mais on constate tout de même qu'il y a des liens, qu'il y a aussi une force, une présence de certains artistes, de certaines personnalités. On parlait des médias tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Arménie a plus de place dans les médias que l'Azerbaïdjan. Et puis parfois, il y a un parti pris, je trouve, qu'on peut constater dans certains médias. D'abord, une question peut-être à l'homme de médias, journaliste que vous êtes. Aujourd'hui, les médias, notamment français, puisqu'on est en France, pourquoi peut-être, je ne sais pas, ce manque de neutralité ou d'éclaircissement, un manque peut-être de faits réels ? D'abord, il y a un constat. Est-ce que c'est volontaire ou peut-être que c'est une réalité ? Enfin, c'est jamais fortuit. Oui, donc la réalité, c'est qu'effectivement, on n'entend qu'un seul point de vue. Et lorsqu'il y a un plateau de télévision, par exemple, sur les grandes chaînes nationales, où on parle du Karabakh, il y a toujours un interlocuteur arménien, il n'y a jamais d'interlocuteur azerbaïdjanais en face. Alors, pour la pite histoire, il y a un historien qui, de temps à autre, est invité, un historien azerbaïdjanais qui est invité face à un arménien, mais paradoxalement, c'était la télévision russe, la télévision francophone russe, et cette télévision est dirigée par une arménienne. Ça veut dire que finalement, les arméniens de la diaspora sont encore plus atolérants que les arméniens là-bas. Alors, pour quelle raison ? C'est vrai, c'est vraiment un fait. Alors, évidemment, ce n'est pas fortuit. Alors, on parle beaucoup du poids de la diaspora arménienne. C'est vrai que c'est un lobby important. Il y a des arméniens qui sont à la tête de la plupart des chaînes de télévision. Macron a des conseillers arméniens, etc., etc. Mais il ne faut pas non plus trop exagérer l'influence du lobby arménien. En fait, un lobby, quel qu'il soit, n'a de force que dans la mesure où il est écouté. Et les responsables de cette situation où on parle du point de vue arménien, ce n'est pas le lobby arménien, c'est la position française elle-même. Et finalement… L'émission se termine, mais je ne sais plus si c'était le porte-parole d'Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin qui s'était exprimé, notamment chez Jean-Jacques Bourdin l'année dernière. Je n'ai plus les faits réels, mais ça avait fait aussi polémique et ça vous a fait réagir Rahman Moustaphaïev. Une réaction aussi sur les médias, peut-être, avant de se quitter. Et puis la France, dans tout ça, ce que vous êtes écouté, il y a ces 1 million d'euros de déminage. Mais est-ce que réellement, au-delà de ça, il y a une présence politique de l'État majeur, des instances politiques françaises avec ce que vous vivez actuellement ? Le sujet très important, ce sont les relations entre les deux pays, l'Azerbaïdjan et la France. Nous avons commencé notre émission aujourd'hui avec l'histoire, avec la Première République. Vous savez que la délocation azerbaïdjanaise, la délocation diplomatique de mon pays, qui était en France pour assister à la conférence de paix à Versailles, était présidée par le chef de parlement d'Azerbaïdjanais. Cette personne, après la chute de la Première République, est restée en France. Il est enterré ici, à Saint-Cloud. Elle est décédée en 1934. C'est Al-Mardalbi Topchibashev, c'est-à-dire le chef de l'État azerbaïdjanais, le chef de la Première République. Il était en France, il a immigré en France, il est resté ici pour toute l'heure. Donc il est décédé et il est intéressé. Ce sont des racines historiques très importantes. Pendant la guerre, vous avez raison, la France a pris la position en faveur de l'Arménie. Mais aujourd'hui, nous disons, et notre position est très claire, nous avons tourné cette page. Et nous devons construire avec la France une relation qui existait avant le conflit, qui existait avant cette guerre. C'est-à-dire la partenariat, le dialogue, la construction de la région en paix, en sécurité et en coopération. C'est très important. Et j'ai attendu cette question de votre part. Et j'ai pris avec moi le texte du traité de paix, de l'entente et de l'amitié et de coopération entre la France et l'Azerbaïdjan, qui a été signé en décembre 1993 par deux présidents, François Mitterrand et Heider Halif, de la part de l'Azerbaïdjan. Et le seul échec très important, l'article 2 de ce traité dit que deux pays, la France, l'Azerbaïdjan, ils doivent unir leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit international dans les relations entre les États, respectant le principe de l'enveloppité des frontières. C'est ça la base pour nous. C'est la base juridique. – 30 ans après, ça a été plutôt… il me reste deux petites minutes d'émission. – Décembre 1904-2013. – Mais 30 ans après, est-ce que vous ressentez tout de même ces effets positifs ? – C'est très important pour nous, c'est la base de notre coopération, de nos relations. Et l'Azerbaïdjan aimerait bien de relancer ces liens d'amitié, de coopération avec la France, parce que la France est très importante pour notre pays. La France doit donc récupérer son place dans cette région. Et avec la France, nous pouvons construire vraiment la région du Caucase du Sud pour tous ses habitants, pour l'avenir, pour le meilleur avenir des citoyens, azerbaïdjanais et arméniennes. – M. Michel, vous étiez en train de dire non, je vous donne une minute là-dessus, je ne peux pas ne pas vous faire réagir. – Je crois surtout qu'il est important que la France reprenne pied dans toute cette région, aussi bien le Caucase d'ailleurs que l'Asie centrale. J'étais à Tashkent pour les élections présidentielles cette semaine, et la France, par ses positions… – Alors Tashkent en Ouzbékistan. – En Ouzbékistan, donc il y a eu les élections présidentielles en Ouzbékistan, et donc c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que la France est totalement absente de cette région, qui est une région essentielle, puisqu'en fait ça devient le nouveau centre du monde. Entre, disons, la Russie, la Turquie d'un côté, et puis la Chine de l'autre, on est vraiment au centre, et la France est totalement absente au niveau industriel, au niveau culturel, etc. alors que ce sont des pays qui sont extrêmement francophones, pardon, extrêmement francophiles. Et donc il est important que la France reprenne pied dans ces pays, et ça sera évidemment un bénéfice pour tout le monde. – Merci infiniment, messieurs l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan à Paris, Rahman Moustaphaïev, merci d'avoir été avec nous, Jean-Michel Brun, journaliste, directeur de la publication « Musulmans en France », qu'on peut retrouver le site internet. Régis, merci les garçons, notamment Karim et Mehdi, d'avoir préparé techniquement cette émission à mes côtés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube, la page Facebook d'Air TV. Et à très vite pour un nouveau numéro de l'Actu. Bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –